Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord, l'exigence du départ des troupes françaises rendues publiques par le gouvernement du Burkina Faso. Ensuite, la nouvelle série d'exercices militaires conjointes entre Israël et les USA et sa signification. Le samedi 21 janvier, l'agence d'information du Burkina, AIB, rendait publique la dénonciation par le gouvernement burkinabé de l'accord militaire autorisant les troupes françaises à être présentes sur son territoire. Cet accord, signé le 17 décembre 2018, stipulait qu'en cas de dénonciation, les troupes concernées devaient quitter le territoire dans un délai d'un mois. La force spéciale Sabre est présente depuis 2010 au Burkina Faso et constitue la plus vieille opération française dans la région, ayant comme attribution la lutte contre le terrorisme, l'opération Serval au Mali, ne survenant que deux ans après. L'arrivée des 400 militaires de la force Sabre au Burkina, date donc du règne de l'assassin de Thomas Sankara, Blaise Compaoré, et s'est déroulée sans aucun statut officiel. Ce n'est en effet qu'en 2018, sous le mandat de Rochmark Christian Caboret, qu'un accord est signé et donne enfin un cadre légal à cette présence. Le courrier du ministère burkinabé des Affaires étrangères précise, je cite, que l'état burkinabé dénonce et met fin dans son entièreté à l'accord du 17 décembre 2018 relatif au statut des forces armées françaises intervenant sur le territoire national. Fin de citation. L'exigence du départ des troupes françaises est le résultat d'un long processus de dégradation des relations entre les deux pays. Le journal Burkinabé Le Pays rappelle comme suit les dernières étapes de cette dégradation. Je cite, La vague anticolonialiste qui a commencé au Mali fait des émules au Burkina Faso. L'expulsion des forces spéciales intervient presque à un mois, jour pour jour, après le renvoi du territoire burkinabé de deux citoyens français interpellés en mi-décembre pour activité d'espionnage, alors que quelques jours plus tôt, le 3 décembre dernier exactement, c'est la diffusion des programmes de Radio France internationale qui avait connu une suspension immédiate. Fin décembre 2022, les autorités de la transition ont en outre prié l'ambassadeur français Luc Allade de faire son baluchon pour avoir tenu des propos alarmistes sur la situation sécuritaire du pays. Fin de citation. La décision des autorités de transition survient dans un contexte de manifestations publiques quasi quotidiennes exigeant le départ des troupes françaises. Ce contexte est analysé comme suit par l'article ci de suscité. Je cite « Une chose est sûre, c'est un camouflet de plus pour la France dont la politique paternaliste, hégémonique et ambivalente a fini par ancrer dans l'opinion publique burkinabé le sentiment que les objectifs de sa présence militaire au pays des hommes intègres ont toujours été flous et n'ont jamais été conformes aux intérêts du pays. » Fin de citation. La réaction française à cette colère populaire s'est limitée à la répétition d'un leitmotiv au sous-bassement colonial. Selon Paris, en effet, la colère du peuple burkinabé n'a aucune base réelle et ne serait que le résultat de la propagande anti-française initiée par Moscou. Au Mali comme au Burkina, les peuples sont ainsi décrits comme naïfs, manipulables et incapables de se forger leur propre opinion. Bref, comme à l'époque coloniale, les burkinabés seraient de grands enfants. Ce qui change par rapport à l'époque coloniale, c'est simplement le passage de l'explicite à l'implicite. Pendant la colonisation, le discours infantilisant était explicite et théorisé dans la dite théorie des peuples enfants. Aujourd'hui, un tel discours étant devenu illégitime à tenir, il se réfugie dans l'implicite sans pour autant disparaître. Le départ des troupes françaises du Burkina est en fait le résultat logique du sursaut patriotique qui se déploie depuis l'installation des autorités de transition. Celles-ci ont en effet rapidement précisé leur stratégie de lutte contre le terrorisme, à savoir le renforcement des capacités d'action autonomes de l'armée burkinabé, le recrutement de 50 000 volontaires pour la lutte antiterroriste, la fin de la sous-traitance de la défense du pays à un État étranger, la recherche de nouvelles alliances dans la lutte contre le terrorisme et la diversification des partenaires stratégiques. Bien entendu, de nombreux commentateurs français ont couvert l'événement en reprenant le leitmotiv de la main de Moscou et en annonçant une catastrophe sécuritaire. Réagissant le 23 janvier à ces analyses alarmistes, le porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouedraogo, explique, je cite, « Le départ de l'armée française ne va pas laisser un vide. Le seul vide qui puisse être laissé dans cette guerre contre le terrorisme, c'est le vide que les Burkinabés auront eux-mêmes laissé. À ce niveau, nous n'avons aucune crainte, il n'y a aucun vide. » Après le départ des troupes françaises du Mali, cette décision souveraine des autorités de transition burkinabé révèle la puissance du vent anticolonial qui s'est levé dans cette partie de l'Afrique. D'autres faits confirment ce vent anticolonial, comme les manifestations au Niger pour le départ des troupes françaises ou la montée des luttes contre le gouvernement sénégalais, un des pivots de la politique française en Afrique de l'Ouest, ou encore le développement des mouvements et associations panafricanistes. La présence militaire française reste cependant encore importante dans la région avec près de 3000 militaires présents au Niger et au Tchad. Plus que jamais, l'unité et la solidarité panafricaine est à l'ordre du jour pour surmonter les défis immenses de la situation. Le 22 janvier dernier, l'armée israélienne et le commandement central des Etats-Unis ont commencé des exercices conjoints à grande échelle en Israël et au-dessus de la mer Méditerranée orientale. L'opération baptisée Juniper Oak 2023 implique selon le commandement états-unien, je cite, « plus de 140 avions, 12 navires de guerre et des systèmes d'artillerie des deux nations ». Expliquant l'ampleur de ces exercices, un haut responsable de la défense états-unienne déclare sur la chaîne NBC News, je cite, « il s'agit de l'exercice le plus important et le plus significatif entre les Etats-Unis et Israël jamais réalisé ». Effectivement, 6400 militaires états-uniens et 1100 israéliens sont mobilisés. Les avions prévus comportent des bombardiers stratégiques, des avions de chasse, des hélicoptères Apache. De même, des porte-avions, un sous-marin et un pétrolier sont prévus. Une telle armada et la publicité qui lui est faite est bien sûr porteuse d'un message politique. Pour comprendre ce message, il convient de prendre en compte les buts officiels de l'opération et les commentaires des états-majeurs des deux pays. Sur le plan des buts officiels de l'opération, Le communiqué officiel du commandement central états-unien précise qu'il s'agit, je cite, « de renforcer la préparation collective américano-israélienne et d'améliorer l'interopérabilité des deux forces, contribuant ainsi à la stabilité régionale ». Ce langage euphémisé est à éclairer en prenant en compte les déclarations de plusieurs responsables militaires des deux pays. Le général Michael Kurila, commandant du commandement central états-unien, déclare par exemple, je cite, « cet exercice renforce notre capacité à répondre aux contingences et souligne notre engagement au Moyen-Orient ». Le haut responsable militaire, si le suscité, est plus précis et déclare, je cite, « cet exercice ne cible aucune nation particulière. Il vise essentiellement à tester nos capacités, à agir à cette échelle aux côtés des Israéliens contre toutes sortes de menaces différentes. Mais vous savez, je ne serai pas surpris si l'Iran voyait la portée et la nature de ses activités et si Téhéran comprenait ce que nous sommes capables de faire tous les deux ». Le journal israélien The Time of Israel ne s'y trompe pas et résume le message comme suit, je cite, « l'exercice baptisé Juniper 2023 vise à montrer que Washington n'est pas distrait par l'invasion de l'Ukraine par la Russie ni par les menaces de la Chine ». Les manœuvres israélo-états-uniennes sont ainsi à resituer dans le contexte mondial et dans la stratégie états-unienne d'isolement et d'encerclement de la Chine. Concernant l'isolement, il s'agit de tenter de distendre les liens entre Pékin et ses principaux alliés stratégiques comme la Russie et l'Iran. Pousser Zelensky à multiplier les provocations pour provoquer la guerre en Ukraine afin de fixer la Russie dans des préoccupations de proximité immédiate ou tenter de faire peur à l'Iran par l'actuelle démonstration de force sont deux tactiques au service du même but stratégique anti-chinois. Concernant l'encerclement, le même scénario qu'en Ukraine avec la multiplication des adhésions de pays riverains de la Russie à l'OTAN est en œuvre pour la Chine. Il s'agit selon les déclarations du général James Birman au Financial Times de préparer le terrain. Je cite « Pourquoi avons-nous atteint le niveau de succès que nous avons obtenu en Ukraine ? » Cela s'explique en grande partie par le fait qu'après l'agression russe en 2014 et 2015, nous nous sommes sérieusement préparés à un futur conflit. « Formation pour les Ukrainiens, repositionnement d'équipements, identification des sites à partir desquels nous pourrions opérer, opération de soutien. » Nous appelons cela « Préparer le terrain » et nous préparons le terrain au Japon, aux Philippines, dans d'autres endroits. Fin de citation. L'amiral Charles Richard, qui dirige le commandement stratégique du Pentagone, est encore plus explicite dans son interview au Wall Street Journal de novembre 2022. Je cite « La crise ukrainienne actuelle. Ce n'est qu'un échauffement. Le grand conflit qui impliquera la Chine arrive et il ne faudra pas longtemps avant que nous, les États-Unis, soyons testés d'une manière dont nous ne l'avons pas été depuis longtemps. » Fin de citation. Cette recontextualisation mondiale permet de saisir la véritable nature de l'État d'Israël et de comprendre son impunité à toute épreuve. Depuis sa création, l'État d'Israël joue la fonction d'un sous-impérialisme au service des intérêts hégémoniques des USA. Il est en quelque sorte l'outil ou le gérant local de ses intérêts. Violant en permanence les résolutions des Nations Unies, intervenant militairement en Syrie et en Iran, exportant des armes vers tous les pays du Sud alliés des USA, pratiquant un apartheid quotidien contre le peuple palestinien, etc. L'État d'Israël se sait impuni, car constituant une pièce maîtresse de l'hégémonie états-unienne. C'est dire l'erreur que constituent les analyses de la situation locale en termes de pseudo-conflits israélo-palestiniens. Le peuple palestinien ne s'affronte pas seulement à un État colonial, mais à un État adossé aux États-Unis et à ses alliés de l'OTAN. C'est là tout le drame subi par le peuple palestinien, mais aussi toute la grandeur de sa résistance. Nous sommes en présence d'une centralité anti-impérialiste et anti-hégémoniste de la résistance palestinienne. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage ST' 501